Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel en 3 minutes et moins. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la fonction SOMME 6 ensemble, SOMME.6.1, ce qui va nous permettre de faire des totaux en prenant en compte au moins un critère, un ou plusieurs critères. Donc là, par exemple, dans notre formule, eh bien, on cherche à avoir le chiffre d'affaires que nous ont rapporté les entreprises parisiennes. Donc, deux critères, il faut que ce soit une entreprise, il faut qu'elle soit à Paris, et les particuliers parisiens, il faut que ce soit un particulier. Donc, deux sets de critères, donc SOMME 6 ne peut plus le faire parce que SOMME 6 ne gère qu'un seul critère à la fois. Ici, on va avoir deux couples de plage et critères. Alors, en termes d'ordre, c'est un peu inversé, on commence par la plage SOMME. Donc là, on commence par les chiffres d'affaires qu'on va figer, parce que les chiffres d'affaires ne bougent pas, le tableau d'à côté ne bouge pas non plus. Et ensuite, on va prendre le couple qu'on veut. Là, en l'occurrence, je choisis de commencer par particulier entreprise. C'est complètement libre de commencer par Paris ou Lille ou Lyon. Et dans ce cas, vu que j'ai commencé en prenant la plage des types de clients, eh bien, le critère après le point virgule qui va avec, eh bien, ça va être entreprise ou particulier, forcément. Même idée pour le deuxième. Alors, ici, on a un deuxième couple, c'est la ville. Et on a dit qu'on voulait les Parisiens seulement. Et du coup, on va figer ça. Et vu que je ne vois nulle part écrit Paris, je vais l'écrire entre guillemets pour gagner du temps. J'obtiens donc une plage somme et deux couples de plages critères et critères. Et donc, j'ai 117 291 de chiffre d'affaires des entreprises à Paris. Les particuliers nous ont fait gagner plus d'argent. Voilà donc pour la fonction somme-ci ensemble. On se retrouve dans une autre vidéo pour attaquer une autre fonction ou un outil d'Excel. Sous-titrage ST' 501